TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détails Voilà Là Si vous voyez une femme qui a Qui tombe enceinte Durant les premiers mois de la grossesse Souvent Les signes de la grossesse se manifestent à travers Ce qu'on appelle d'abord Cette femme là elle vomit Elle fait des vomissements réguliers Le plus souvent elle vomit Donc ça le vomissement est un des signes Est un signe Vomissement Des vomissements La femme également a des vertiges La femme a des humeurs également Non familier Souvent elle a des humeurs vraiment Si vous vous approchez d'elle Elle peut se fâcher contre vous Sans que vous l'avez agressé Ou sans que vous l'avez fait quelque chose de tort Donc Elle a souvent des mauvaises humeurs Mauvaise humeur Le plus souvent Donc en plus de ça la femme elle passe tout son temps à cracher Le plus souvent elle passe tout son temps à cracher Elle crache à répéter Elle crache le plus souvent C'est bon ? Ça c'est des signes Mais les signes les plus évidents en réalité c'est lorsque le médecin fait ce qu'on appelle Observe en réalité l'utérus de la femme Les seins etc. Elle fait ce qu'on appelle les palpations Il fait ça ou même la sasphane En plus de ça le signe le plus en réalité évident pour montrer qu'effectivement une femme est en état de grossesse C'est lorsque le médecin dose en réalité les hormones placentaires Lorsque le médecin dose les hormones placentaires Les hormones placentaires Quand ces hormones là sont découvertes dans les urnes de la femme C'est en ce moment là qu'on dira qu'effectivement la femme là elle est enceinte Donc en réalité c'est le test qui permet d'approuver effectivement qu'une femme est enceinte Tous les autres signes que j'ai cités ne sont pas des signes évidents C'est juste que des signes que les gens ont l'habitude de voir Mais pour dire avec exactitude qu'une femme est enceinte ou pas Dans les premiers mois parce qu'après les six premiers mois effectivement le ventre va devenir très gros Tout le monde saura qu'elle est enceinte Et également la modification corporelle du coup ça les seins deviennent de plus en plus gros Même ça forme la forme de la femme également devient importante Mais le signe le plus évident pendant les premiers mois le process C'est le dosage des hormones placentaires Parce qu'en ce moment là il y aura ce qu'on appelle un placenta Qui va permettre de relier le foetus à la noire Donc ce placenta là il va sécréter des hormones Si on retrouve ces hormones là on sait qu'il y a placenta Et s'il y a placenta c'est parce qu'il y a un foetus relié à une mère Et là ce n'est possible que s'il y a que s'il y a fécondation C'est bon ? Donc chers élèves ça c'était la deuxième partie de la leçon Maintenant on va passer à la troisième partie de la leçon C'est à dire de la nidation à l'accouchement C'est bon ? Donc en petit temps d'abord on va voir les étapes de la... Les étapes de la... En réalité on va dire de la segmentation si on veut Mais on va dire l'évolution du foetus Les étapes de l'évolution du foetus En petit temps La cellule oeuf gigote La cellule oeuf gigote Voilà Ça c'est en petit temps Donc chers élèves je reprends Pour que vous puissiez encore comprendre Mieux comprendre Il y a... Les sprémodoseurs sont déposés Ils effectuent le long trajet Arrivent au niveau des deniers tiers externes des trompes de fallop Réalisent la fécondation La fécondation a lieu Il faut que cette cellule oeuf là trouve un endroit où s'implanter Elle va s'implanter au niveau des parois de l'endomètre A ce niveau là C'est bon ? Marquant le phénomène de la nidation Mais avant même qu'il n'arrive ici Dès que la fécondation a lieu La cellule oeuf gigote Va réaliser une série successive de mythoses C'était une seule cellule C'était une seule cellule Mais au bout de quelques heures Elle va se multiplier et donner naissance à plusieurs cellules 2 cellules Ensuite 4 cellules Ensuite 6 cellules Ensuite 32 cellules Etc Ensuite 64 cellules Etc C'est comme ça que la cellule oeuf gigote va pouvoir en réalité se diviser Et jusqu'à en réalité aboutir à la formation De quand il évolue La cellule oeuf gigote va de la naissance Ensuite à l'embryon Maintenant l'embryon là lui aussi Il va continuer l'évolution comme ça Jusqu'à ce qu'en évoluant au fur et à mesure Il va passer en réalité de l'étape cellule Quand beaucoup de cellules vont être produites Il y aura des cellules qui vont se différencier Pour former des organes Ou bien des organes qui vont se différencier Pour former ce qu'on appelle des En réalité des appareils Ainsi de suite Ainsi de suite Jusqu'à ce que tous les organes du corps De l'un des budi Puissent être en réalité formés On va parler On va arrêter de parler d'embryon On va parler de foetus Le foetus une fois que tous ses organes sont formés Il va rester là-bas Jusqu'à plus ou moins Jusqu'à 9 mois Plus ou moins 10 jours Après ça Qu'est-ce qui va se passer Après ça On va dire que la grossesse est arrivée à terme Et quand la grossesse est arrivée à terme Il va y avoir ce qu'on appelle l'accouchement C'est bon ? Donc on va passer au petit 2 L'accouchement